C'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Jeanne et qui revient habiter chez son père, désespérée parce qu'elle s'est séparée de son amoureux. Elle est très triste et lorsqu'elle arrive chez son père, qui est professeure de philosophie, elle se rend compte qu'il y a une autre femme qui vit là et elle découvre qu'elle a le même âge qu'elle. Philippe Gall me parlait du personnage, c'est la première chose dont il m'a parlé. Il m'a dit qu'il voulait, que c'était une jeune femme, sensuelle. Il parlait de nymphomanie au départ du travail, un rapport au plaisir très vorace et une femme qui utilise le plaisir comme un mode de pensée, un mode de vie. On a beaucoup travaillé là-dessus parce que quand j'ai lu le scénario, je me suis dit que je ne crois pas qu'elle est nymphomane, je crois que c'est juste une femme qui aime le plaisir et c'est rare de filmer une femme qui a du désir. Un mec, on dirait un donjuan, on l'applaudirait. Une fille, tout de suite, elle est malade. Du coup, c'était hyper intéressant de travailler avec lui sur la question du désir de la femme et d'aller vraiment dans les traits fonds de ça et de voir que c'est plus complexe. Du coup, le film, je trouve qu'il a un peu cette image, c'est que même si on est libre dans la pensée, qu'on pense pouvoir tout faire de son corps, même pour une femme qui accepte et qui assume ça, l'histoire montre que c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a la liberté de penser, qui est essentielle. Je pense que c'est important de penser qu'on est libre. mais après, il y a les corps, il y a les sentiments, il y a plein de choses qui rentrent en jeu et c'est beaucoup plus complexe que ça, l'amour. Petit à petit, c'est recentré au hasard des répétitions et du montage sur l'histoire de cette amitié aussi, cette amitié naissante. Moi, c'est mon tout premier film, je n'avais jamais fait de cinéma avant et Esther, elle m'a énormément aidée. Donc ça a été, dans le film, c'est moi qui l'attire vers la lumière et dans la vie, ça a été elle qui m'a vraiment aidée, soutenue. Je posais beaucoup de questions, on se voyait beaucoup. C'était la naissante de notre amitié, on ne se connaissait pas avant et puis maintenant, on est très copine et c'était vraiment un compagnonnage. On a travaillé pendant un an des répétitions, comme ça, sur toute l'année, de manière très douce parce que c'est un metteur en scène très doux avec ses comédiens. Et pour finalement se retrouver sur le tournage à faire une seule prise. On regardait dans une petite salle qui avait été aménagée les roches de la veille et Philippe tenait à ce qu'on vienne, vu que le film se tourne dans l'ordre, pour voir les directions qu'on prenait et puis qu'il n'y avait qu'une prise. Donc qu'on soit nous-mêmes acteurs de notre propre montage en fait. Et c'était bien qu'il n'y avait pas le son et je pense que ça aide aussi au début. Et du coup, ça a été comment m'apprivoiser et comment apprivoiser Esther, que je trouvais très impulsive, j'étais très impressionnée par son travail, Eric, dans une grande douceur. Et oui, j'ai vraiment vécu ça comme une douce fascination. Philippe m'a juste dit, bon, parce que c'est noir et blanc, on ne va pas prendre de baqueur, pas de coiffeur, ça sera très brut, comme l'image qu'il voulait en fait. En plus, pour le noir et blanc, il y a des questions qui se posent forcément, parce que, par exemple, Renato Bertha souhaitait qu'il n'y ait pas de blanc pour pas que ça pète trop. Je n'avais pas vraiment conscience du fait que ce soit en noir et blanc, je dirais. J'étais très attentive au travail de Renato Bertha, qui était chef-op, qui rigolait beaucoup de mes tâches de rousseur, avec beaucoup de tendresse, mais qui disait que c'était compliqué à mettre en lumière.